Cette équation s'appelle équation exponentielle parce que l'inconnu X apparaît sous forme d'exposant. Cette puissance E exposant moins X, nous allons la mettre au dénominateur et alors l'exposant change de signe. Maintenant, l'inconnu X apparaît uniquement sous la forme E exposant X, forme que nous allons poser égale à Y. Donc dans cette équation-là, nous remplaçons E exposant X là et là par Y. Ainsi, nous obtenons cette équation-ci que nous multiplions de suite par Y et nous atterrissons sur cette équation du deuxième degré en Y dont les deux solutions sont 2 et moins 3. Nous avons donc deux cas. Y est égal à 2 et Y est égal à moins 3. Mais attention, l'exercice n'est pas terminé. On ne demande pas Y, on demande X. Donc n'oublions pas back to X. Le premier cas lorsque le Y est égal à 2 signifie que E exposant X est égal à 2, comme ceci. Là, nous prenons ln des deux côtés et nous obtenons de suite que X est égal à ln de 2. Le deuxième cas, lorsque le Y est égal à moins 3, mène vers E exposant X est égal à moins 3. Mais pour n'importe quelle valeur réelle de X, le E exposant X est toujours strictement positif et ne peut donc jamais être égal à moins 3. Par conséquent, cette deuxième possibilité ne mène pas vers une deuxième solution de l'équation exponentielle de départ. Cette équation n'a donc qu'une seule solution, solution que nous mettons dans l'ensemble solution et l'exercice est déjà terminé.